Wow! Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur ce bon. Nous nous retrouvons pour un témoignage puissant. Si vous voulez savoir mes frères et sœurs, ce témoignage puissant parlera du sexe, tout simplement, et de la manière dont le diable et ses démons sont en train d'utiliser les images, des choses bizarres pour ensorceller les gens et les conduire en enfer à cause du sexe. Le simple fait même d'avoir des pensées sexuelles déjà nous met dans le problème. C'est ce que nous allons découvrir ici dans ce témoignage puissant, révélation. Vous devez partager cette vidéo au maximum, plus qu'au maximum. Si vous avez un frère qui vous aimez bien, partagez-lui cette vidéo. Dis à ta sœur, viens regarder, au moins viens entendre, viens voir, viens voir et analyse toi-même maintenant avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, pour voir si ce qui est essayé d'être dit ici, là, c'est le même frère. Regardez le corps. Un truc hors du commun. Qui est-elle cette femme? Et pourquoi est-elle si belle? Pourquoi est-elle si situissante? Mais qui veut-elle situer? Pourquoi est-elle assise sur un trône où se trouve des grands humains, ne regardons pas? Et pourquoi a-t-elle des ailes comme si c'était un ange ou un témoin? Maintenant, regardez de l'autre côté, là-bas. Qu'est-ce que cette femme-là cherche à faire? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Peut-être qu'elle cherche à lire dans vos pensées, histoire de voir si l'image que vous avez vue ici a commencé à faire des effets. Et si ça fait des effets, elle va ordonner à d'autres démons d'y entrer, d'entre vous, de votre cœur, au travers de votre pensée, ce que vous avez commencé à ranger dans votre tête. Déjà, le professionnel du X va commencer à s'imaginer celle-ci-là sur le nez. Le péché a commencé. Nous sommes tous dans un problème. Le diable nous a eu! Le diable nous a eu! Mais ce n'est pas encore fini. On n'a pas encore dit le dernier moment. Nous ne sommes pas encore morts. Nous sommes toujours vivants. Et comme nous sommes en vie, nous pouvons nous repentir. C'est pourquoi nous devons prier ensemble et demander à Dieu de briser tous les liens, toutes les chaînes qui sont venues sur nous à cause des images bizarres qu'on a regardées, des images sensuelles, sexuelles, que nous avons toujours. Le Seigneur, viens nous aider. Prions ensemble, frères et sœurs. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, viens nous délivrer une bonne foi pour toutes de tout ça, toutes ces choses que nous voyons à la télévision, toutes ces choses que nous voyons sur les panneaux publicitaires, même partout dans nos téléphones, sur les réseaux sociaux. Seigneur, libère-nous de tout cela, libère-nous de tout cela. Parce que nous sommes en train de comprendre que toutes ces images bizarres que le diable nous présente sur le jour, ce sont des choses qui viennent pour détruire notre fils spirituel. Seigneur, s'il te plaît, libère-nous de tout ces démons que le diable a envoyé contre nous pour nous attaquer au travers de cela. Seigneur, sans toi, nous n'avons pas de force. Donne-nous ta force, Jésus. Sans toi, nous n'avons pas de force et de courage. Donne-nous tout ce qu'il faut. Merci, Seigneur, de toujours nous protéger, de toujours nous garder, même après ces témoignages puissants, que le diable viendra pour nous tenter. Que toi-même, Seigneur, tu nous donnes le désir sur lui. Que toi-même, Seigneur, tu nous donnes le désir sur lui. Ne nous laisse pas, ne nous laisse pas dans le péché, ne nous laisse pas dans l'ignorance. Qu'au travers des témoignages puissants, tu nous révèles bien au-delà, beaucoup de choses, bien au-delà même de ce qui était prévu, même de ce qu'on pouvait s'imaginer. Merci, Seigneur, de veiller sur tous les abonnés. Veuille sur leur famille. Veuille sur leur pensée, leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Fresse, appréciez-vous-plaît. Appréciez-vous-plaît, nous sommes en famille, c'est extraordinaire. Seigneur, souvent ici, on se partage des vraies choses. Bref, aperçu, bref résumé de ce que nous allons entendre dans ce témoignage puissant. On vous a tout dit. On vous a dit quand même quelques mots. Ça va parler des trucs chelots. Beaucoup de détails seront donnés ici. C'est un truc hors du commun. Une personne va avoir une vision. Au cours de cette vision, elle va se retrouver en enfer. Conduit par qui? Par le Seigneur. Quel Seigneur? Le Seigneur de Jésus-Christ. Le Seigneur va lui dire. Viens, tu vas voir des choses ici. Ce qui se passe en enfer. Viens, tu vas voir. Tu vas les voir. Et tu vas les raconter. Pour que les vivants puissent se répentir. Et abandonner leurs mauvaises œuvres. Parce que ce sont leurs mauvaises œuvres qui les conduiront en enfer. Et cette personne est allée là-bas. Transportée en esprit. Et a vu des chambres. Des chambres. Plusieurs chambres. Plus de 350 chambres. Et des choses cheloues là-bas. L'accent sera mis sur les pensées sexuelles. Et comment les gens entretiennent les images sexuelles qu'ils ont l'habitude de voir à la télévision. Mes frères et sœurs. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Ceux qui sont vivants en ce moment pendant que nous sommes tous les paris qui peuvent regarder cette vidéo. Dites Dieu merci. Dites merci Seigneur. Maintenant répondons-nous. Reportons-nous. Mon merci dedans. Reportons-nous. Que Dieu est petit de nous. Vous allez comprendre pourquoi il vous dit toutes ces choses. Écoutez ensemble. C'est parti. Je prenais mon bain le matin. Puis j'ai entendu le Seigneur me dire. Aston, aujourd'hui vous visiterez l'enfer. J'ai dit Seigneur. Je ne veux pas y aller. Je dirai au monde que cet endroit existe. A dit le Seigneur. C'est une mission spécifique et unique que vous avez reçue afin de parler au monde des réalités de l'enfer. Afin que les gens sachent qu'après cette vie il y a une autre vie. Plus tard dans la nuit quand je dormais le Seigneur est venu et m'a réveillé. Quand je me suis levé j'étais déjà hors de mon corps. Et rapidement nous avons commencé à monter. J'ai vu le plafond de ma maison rouler comme une feuille de papier et nous nous sommes levés en l'air. Quand j'ai baissé les yeux j'ai vu que toutes les maisons n'avaient pas de plafond. J'ai pu voir des gens dormir sur leur lit et s'asseoir dans leur salon. Quand je regarde dans la rue j'ai vu les âmes des morts. C'était des esprits errants. Ils n'avaient pas de corps et ils cherchaient un moyen d'obtenir un corps physique afin de profiter de la vie sur terre. Et pour obtenir le corps matériel ils recherchaient des familles qui avaient une photo de leurs défunts et tous ce qui leur appartient. Cela leur permet d'obtenir un corps physique. Lorsque nous nous sommes élevés plus haut, nous sommes enfin entrés dans la bouche de la terre qui était un entonnoir. Quand nous avons atterri en enfer, il y avait d'innombrables âmes dans un fil d'attente. Ils étaient devant le trône de Nickel, l'ange de la mort. Puis nous sommes entrés dans l'ancienne porte de l'enfer. Dès que nous sommes entrés, nous avons commencé à descendre, car le royaume de l'enfer a plusieurs niveaux. Nous sommes descendus profondément et nous avons atterri dans une terre volcanique pleine de lave. Ceci était la réception de l'enfer. C'était vraiment une immense région volcanique. Il y avait un mer de lave où les âmes brûlaient. J'ai vu qu'à la frontière il y avait douze ouvertures de cet endroit macabre. Ces ouvertures étaient l'entrée du douze tunnel menant aux 351 chambres de l'enfer. Ces 351 chambres sont aussi appelées prisons de l'enfer. Ce sont des continents de l'enfer. Ce sont de vastes régions volcaniques où il y a du feu partout. Ces continents étaient segmentés en territoires similaires au pays de la terre en termes de leur taille. Sur ces terres l'atmosphère était du feu et il n'y avait pas d'espace vide pour se réfugier car il y avait du feu partout. En enfer il n'y avait pas d'air et pas de vent. Il y avait cependant une odeur nauséabonde insupportable et je ne pouvais pas respirer à cause de cette odeur. Il n'y avait pas de lumière à cet endroit. À la réception de l'enfer les gens étaient squelettiques et ils avaient des verres partout. Il n'y avait pas d'amour, pas de pitié et pas de compassion en enfer. Les gens de la terre jouent et foulent au pied l'amour, la compassion et la grâce de Dieu car ils ignorent les réalités de l'enfer sous la terre. Nous pouvons commettre toutes sortes de péchés et lorsque nous nous humilions pour obtenir la miséricorde de Dieu nous serons pardonnés. Mais lorsque vous tombez en enfer il n'y a aucune pitié. Pas de l'amour de Dieu et le Seigneur ne pourra pas répondre à tes prières. Nous étions à la réception de l'enfer. J'ai vu douze hommes debout à l'entrée de douze portes menant aux chambres de l'enfer. Ces hommes étaient des démons et ils étaient habillés comme le pape ou le prêtre. Ils tenaient des encens et ils secouaient ces encens. Et ils disaient aux âmes perdues, réjouissez-vous car ceci est votre royaume pour l'éternité. Réjouissez-vous car ceci est votre royaume éternel. Ces esprits se moquaient des âmes perdues. Immédiatement j'ai vu de nouveaux types de démons sortir de ces douze tunnels où le prêtre se tenait. Ces démons tenaient la liste des âmes qui devaient être envoyées dans leurs prisons respectives. J'ai vu dans le premier tunnel le démon qui tenait la liste. Il se mit à appeler la première catégorie des âmes, qui étaient des âmes qui ont été condamnées pour des péchés sexuels. Quand il a appelé ces âmes qui sont tombées en enfer pour des péchés sexuels, j'ai immédiatement vu des démons qui étaient censés rassembler ces âmes qui sont tombées en enfer à cause des péchés sexuels. Chacun de ces démons pouvait à lui seul rassembler cinquante mille âmes, grâce au mouvement de ses bras. Chaque fois que les âmes étaient rassemblées en fonction de leurs péchés particuliers, ils étaient immédiatement emmenés devant le tunnel menant à leur prison spécifique. Les démons traînaient ces âmes et les amenaient devant le tunnel approprié menant à leur prison respective. Jésus a dit, lorsque les gens tombent en enfer, ils arrivent d'abord à la réception de l'enfer, une région volcanique de lave où ils sont brûlés par la lave et le feu. Puis ils seront assemblés en groupe selon leurs péchés devant le douce tunnel menant à leur prison respective. A déclaré le Seigneur, les sanctions du péché du monde est divisée en 351 prisons, il y a une prison respective pour chaque péché que les gens commettent sur la terre. Alors que le Seigneur parlait, j'ai vu des démons rassembler les âmes des gens selon leurs péchés respectifs, et ces âmes étaient assemblées avant l'entrée de ces tunnels. Jésus me dit de les suivre afin de voir comment le jugement se produit. J'ai vu comment des âmes perdues sont entrées dans les douze tunnels de l'enfer. Chacun de ces couloirs les a conduits à un certain nombre de prisons spécifiques. Le premier couloir a conduit à soixante-dix prisons. Cependant, j'ai vu que ce couloir ne pouvait accueillir qu'une seule personne. Deux personnes ne peuvent pas passer en même temps. Pourtant des milliers d'âmes squelettiques étaient empilées et poussées par la force à l'intérieur de ce petit tunnel. Ces âmes squelettiques ne pouvaient pas résister et s'opposer à ces démons qui étaient plus forts et avaient un pouvoir surnaturel. J'ai vu d'innombrables personnes entassées dans un couloir où une seule personne pouvait passer. Ce couloir était sombre et sale, il y avait des animaux démoniaques et impurs qui passaient dans ce petit tunnel. Du coup je remarque qu'au plafond de ce tunnel il y avait des appareils qui ressemblaient à des haut-parleurs. Alors que des âmes se déplaçaient dans ce tunnel, il y avait un moment de silence. Puis une voix douce a commencé à parler dans ces haut-parleurs. Quand cette voix parlait il y avait un silence total en enfer et personne ne parlait. J'ai entendu cette douce voix dire, j'aime l'humanité et j'ai versé mon sang pour l'humanité. Si les gens tombent dans cet endroit ce n'est pas ma volonté. J'ai fait ce que j'ai pu pour sauver l'humanité et arrêter cela. Cependant, quand cette voix a cessé de parler, les âmes perdues ont commencé à blasphémer et à insulter la voix du Seigneur qui leur parlait. Ils insultaient et abusaient le Seigneur à cause de la douleur qui était insupportable. J'ai demandé au Seigneur à propos de la voix qui parle dans le haut-parleur. Le Seigneur a dit, la voix est mon témoignage et mon testament que j'ai laissé pour l'humanité à cet endroit. Afin de dire à l'humanité que s'il tombe à cet endroit ce n'est pas ma volonté. J'ai laissé ce témoignage à l'humanité pour qu'il comprenne que j'ai fait ce qui était en mon pouvoir pour empêcher les hommes de venir à cet endroit. Nous nous déplacions dans ce tunnel alors que la lumière dit Seigneur illuminait la place. J'ai vu le démon qui était habillé comme le pape dans le tunnel s'échappant de la lumière. Quand nous avons atteint le bout du tunnel, nous sommes arrivés devant les portes de nombreuses prisons de l'enfer. J'ai vu sur la première porte de cette prison il était écrit chambre de péché sexuelle. Jésus a dit, c'est la première prison de l'enfer que nous devons visiter. Les premières chambres de l'enfer avaient une porte circulaire. Au-dessus de cette porte circulaire il y avait des écritures qui n'étaient pas humaines. C'était la prison des délits sexuels. Quand je regarde le Seigneur je vois qu'il pleurait alors que nous nous tenions devant cette porte. Et il a dit, mon fils, ceux qui ont eu des relations sexuelles avant le mariage n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Hein ? Ceux qui ont eu des relations sexuelles avant le mariage n'entreront pas au paradis. Mes frères et sœurs, que dites-vous de cela ? Que dites-vous de cela ? Ça c'est la vérité oublier, c'est du mensonge derrière ce niveau et dites-moi. Est-ce que c'est la vérité oublier, c'est de la blague ? Nous devons réfléchir par rapport à cela aujourd'hui. Et abandonner nos mauvaises voies. Parce que quand je regarde, il y a beaucoup de personnes déjà qui ont des copines. Et Dieu sait ce que ces gens-là font. Que Dieu aient pitié de nous, que Dieu aient pitié de nous. Vous n'imaginez pas combien de personnes sont dans les problèmes à cause de ça. Mais ces personnes ne le savent pas. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Mais vous, n'oubliez pas que le plus grand péché qui a dû conduire les hommes en enfer aujourd'hui. C'est ça, le péché X. Et nous devons abandonner le rapport sexuel au mariage. Vraiment, Dieu a parlé. Je pense que nous devons importer. Écoutez encore. Qu'il pleurait, alors que nous nous tenions devant cette porte. Et il a dit, mon fils, ceux qui ont eu des relations sexuelles avant le mariage n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Nous entrons dans cette porte où vous verrez des réalités qui sont au-delà de votre compréhension. Vous ne la comprendrez pas car ce sera difficile. Mais je soutiendrai votre cœur. Ce que vous allez voir ici mettra à l'épreuve votre détermination. Lorsque nous entrons dans la première prison de l'enfer qui était en fait un continent de feu, il y avait une mer de lave bouillonnante, éclaboussant qui frappait les roches noires. J'ai vu un énorme rocher qui vomissait du feu comme un volcan. Il n'y avait pas d'espace vide sur ce continent car le feu pleuvait partout, et la voix des gens hurlant était perçante. Les gens demandaient la pitié. Jésus dit les gens viennent à cet endroit et quand ils entrent ils ne quittent jamais car ils sont coincés ici. Les gens pleuraient au Seigneur de le faire tes sortir. Mais Jésus n'arrêtait pas de répéter. Trop tard, trop tard. Le Seigneur a dit, mon fils, tu diras au monde que l'opportunité de se repentir est quand ils sont vivants sur la terre. Souvent l'homme pense qu'il est maître sur la terre mais il a été créé un être dépendant de Dieu. Quand les gens vivent dans le monde, ils pensent qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils peuvent se comporter comme ils veulent et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et ils pensent qu'ils peuvent aller où ils veulent. En vérité, ils sont créés pour être dépendants. Quand le diable est venu dans le jardin, il parla à l'homme de l'indépendance de Dieu et d'une vie autonome, en disant que vous choisirez par vous-même et que vous dépendrez de vous-même, vous serez comme Dieu, vous serez maître de vous-même indépendant de Dieu, vivant la vie comme il vous semble, dit le Seigneur. Aujourd'hui le diable dit à mon peuple que c'est le temps de la grâce, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils peuvent pécher comme ils veulent. Frères, quand le Seigneur a chassé les hommes du jardin au début c'était le temps de la grâce, car la loi de Moïse n'était pas encore introduite, c'était le temps de la grâce, et nous sommes aujourd'hui dans le temps de la grâce et le Seigneur rejettera celui qui abuse de cette grâce. Quand nous sommes entrés dans ce premier continent, il y avait une planche avec une liste des délits pour lesquels des gens ont été punis dans ce continent, la population de ce continent était des gens qui avaient des relations sexuelles dans leurs rêves, deuxièmement étaient des gens qui ont des relations sexuelles dans leur esprit et leurs pensées, il y avait des gens qui sont des fornicateurs et ainsi de suite. Je demande au Seigneur combien des âmes sont dans ces chambres de l'enfer, a dit le Seigneur. Vous connaissez bien les mers de la terre ? Lorsque vous comptez le sable qui est sous les mers de la terre, c'est le nombre d'âmes qui sont incarcérées sur ce continent, a déclaré le Seigneur. Chaque fois que trente âmes des hommes entrent dans le royaume des cieux, trente miles entrent en enfer, il y avait des éclaboussures de lave à cet endroit, il y avait de rochers noirs libérants de la lave et du feu qui montaient vers le ciel, et au-dessus du feu j'ai vu des démons survoler, ces démons ressemblent à des ombres. Ils se moquaient des gens et disaient, réjouissez-vous, c'est votre royaume pour toujours comme car vous aimiez l'accouplement sur la terre, vous vous accouplerez ici, alors que nous nous tenions devant cette mer de lave, j'entendais le cri de millions mais je ne pouvais pas les voir. Le Seigneur a dit, les gens sont à l'intérieur de cette mer de lave que vous observez, même pas à la surface. Ils étaient coincés sous la lave, sur le côté de cette rivière de lave il y avait comme une montagne, alors que nous avons commencé à survoler au-dessus de cette montagne qui était sale, j'ai vu toutes sortes d'animaux impurs, j'ai vu d'innombrables démons qui creusaient des fosses sur le sol, j'ai vu que cette fosse avait des noms de personnes vivant sur la terre, comme ces mauvais esprits creusaient, j'ai continué à entendre le mot livraison, chaque fois que j'entendais le mot livraison, je voyais de briques et du matériel fourni à ces démons qui applaudissaient, frères chaque fois que les gens de la terre qui vivent dans le péché, quand ils continuent de pécher, leurs âmes en enfer disent le mot livraison et les démons qui construisent leurs fosses en enfer reçoivent du matériel pour la construction de leurs fosses, chaque homme nid sur la terre à un démon en enfer portant son nom, le démon portant votre nom est celui qui prépare votre fosse en enfer, j'ai vu des démons creuser des fosses pour la population mondiale, il y avait des noms de célébrités, de personnalités publiques, des artistes, chaque fois qu'ils commettaient un péché, le démon applaudissait et recevait du matériel, puis j'ai vu une fosse qui s'était effondrée et il y avait un démon qui était triste alors qu'il était assis au-dessus, le seigneur a dit que le propriétaire de cette fosse était un pécheur qui a commis des crimes et des fornications, jusqu'au jour où il est venu à moi, vu qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en moi, sa fosse s'est effondrée, bien aimé, en enfer j'ai vu une fosse construit pour moi avec mon nom dessus, il était fermé et le démon était triste, quand je l'ai vu je me suis dit, vraiment, je serais tombé ici si je n'avais pas réussi à me repentir ? C'est stupéfiant et terrifiant, alors que nous descendions dans cette vallée j'ai vu que le royaume de l'enfer était comme vibrant, le seigneur a dit que ce royaume se dilate pour recevoir plus d'âmes, il n'est pas encore plein, puis nous sommes arrivés dans le segment de l'enfer, où les âmes étaient condamnées pour avoir eu des rapports sexuels dans le rêve, dans cet endroit il y avait un homme qui était un politicien, il était dans l'ordre occulte des Cancars, et il était un politicien de la deuxième république, il était obligé de coucher avec sa fille, il a accepté de le faire, mais il venait abuser sexuellement de sa fille en rêve, il était le mari de nuit de sa fille, la jeune fille a essayé de parler à sa mère, mais sa mère était complice de son père car elle avait accepté cette pratique, nous avons visité cette section de l'enfer où d'innombrables âmes ont été tourmentées en enfer pour le sexe dans les rêves, ils étaient beaucoup, Jésus a dit, je n'avais jamais instruit que le mariage et le sexe se produisent dans le rêve, nous avons ensuite quitté le pays des âmes qui avaient des relations sexuelles dans le rêve, et nous avons traversé l'abîme vers la terre de gens qui ont été condamnés pour des pensées sexuelles et perverses, sur la terre ils ont eu des relations sexuelles dans leurs pensées, quand nous sommes entrés dans cette territoire, j'ai vu un trône, sur lequel était assis un démon, qui était un lézard, il était hermaphrodite, il avait des organes sexuels pour des hommes et pour des femmes, et sa peau était achetée, j'ai demandé au seigneur qui est cette bête sur le trône, le seigneur a dit, mon fils, c'est le démon de la pensée sexuelle et immorale, quand les gens pensent les pensées sexuelles et les pensées immorales, ils invitent ce démon qui fait de leur esprit sa demeure, et ils transfèrent ses taches sur la peau de la personne qui entretient des pensées sexuelles, quand les gens meurent avec le péché de pensées immorales et sexuelles, leur âme sera parsemée et achetée comme celle d'un lézard ou d'un léopard, car ce démon a des taches sur sa peau, et quand j'ai regardé des âmes dans cette section de l'enfer, j'ai vu qu'elles avaient des points taches dans la peau comme ce démon lézard, qui était assis sur le trône en riant, et il disait, pourquoi pleurez-vous mes enfants, je suis votre mère, réjouissez-vous car ceci est votre royaume pour l'éternité, le seigneur m'a emmené plus près du trône de ce démon, et quand il a vu le seigneur Jésus Christ il s'est agenouillé, et quand il s'est agenouillé j'ai vu sur son dos de nombreux noms, j'ai demandé au seigneur, quelle est la signification de ces noms sur son dos, a dit le seigneur, ce sont les noms de personnes qui entretiennent des pensées sexuelles et perverses sur la terre, alors que cet esprit impur était encore courbé, nous avons laissé son trône, et nous sommes arrivés à un endroit où j'ai vu de nombreuses termitières, et il y avait des trous au-dessus de ces termitières, le cri de douleur et de tourment montait et demandait de l'aide dans ces termitières, nous nous déplacions au milieu du feu qui ne pouvait pas nous brûler, puis nous sommes arrivés à une termitière, et Jésus m'a demandé de regarder à l'intérieur, quand j'ai baissé les yeux j'étais saisi par la peur, car j'ai vu deux personnes à l'intérieur, mais ces âmes avaient une tête énorme, je veux dire qu'elles étaient macrocéphaliques, car la proportion de leur tête était de deux mètres, et leurs yeux étaient massifs, ils étaient liés en chaîne, a déclaré le seigneur, ces gens sont ici pour deux raisons, premièrement les péchés des yeux, et deuxièmement les péchés de leurs pensées, ils sont ici pour des pensées perverses et immorales, c'est pourquoi ils avaient une grosse tête, et ils enviaient et avaient des rapports sexuels dans leurs yeux, j'ai vu qu'il y avait de la vermine dans leurs têtes et leurs yeux qui pourrissaient, j'ai vu que leur corps brûlait et qu'ils étaient squelettiques, ces âmes s'accusaient, l'une disait à l'autre, c'est vous qui m'avez amené ici, quand ils ont vu le seigneur, ils ont commencé à demander de l'aide, en fait, ils se disputaient sur qui devraient être aidés par le seigneur en premier, jésus a dit, que la paix soit avec vous, en conséquence ils se sont tus, j'ai remarqué qu'il y avait une télé à leur côté, projetant l'image d'une jeune femme, le seigneur dit, ces deux personnes sont des ambiens, ils travaillaient dans la même entreprise, mais ils étaient dans un style de vie de fornication couchant avec des jeunes femmes, un jour l'un d'eux a obtenu la promotion, et ses amis étaient censés célébrer chez lui, c'est quand ils célébraient sa promotion et buvaient avec que quelque chose se passât, sa fille qui était déjà une jeune femme a quitté la salle de bain où elle se baignait, elle passait pour retourner dans sa chambre, mais elle était recouverte d'une serviette qui montrait la forme de son corps, quand l'ami de son père l'a vu, il a été captivé par la forme du corps de cette jeune femme, et il a fait une blague et une remarque sexuelle à son père, quand le père s'est tourné pour regarder, il a vu comment le corps et la forme de sa fille étaient montrés dans cette serviette, Comme résultat, ces deux hommes ont été affectés par cette image, ils ont prétendu que tout allait bien, mais ils étaient déjà excités par la forme du corps de cette jeune femme, plus tard, lorsque cette célébration a pris fin, le père de cette jeune dame allait faire l'amour avec sa petite amie, car il était excité à cause de l'image de sa fille, et son ami est allé dormir avec sa femme pour la même raison, cependant, alors qu'ils avaient des relations sexuelles avec leur partenaire, dans leur pensée, ils se voyaient dormir avec la jeune femme qui sortait de la salle de bain recouverte d'une serviette, en vérité, beaucoup d'hommes quand ils couchent avec leur femme ils voient des images d'autres femmes, quand vous avez des relations sexuelles avec votre partenaire et que vous visionnez dans vos pensées des images d'autres personnes, vous devez vous repentir le plus vite que possible, le Seigneur a dit que plus les gens nourrissent leur esprit de pensée sexuelle plus leur tête grandit en esprit, et quand ils meurent dans cet état ils se retrouveront avec une énorme tête, puis nous sommes passés à la deuxième termitière, il y avait une personne qui essayait de sortir de sa prison mais il pouvait pas car sa tête était énorme, à l'intérieur de sa prison il y avait une voix d'une femme regrettant son mari, a déclaré le Seigneur, l'homme qui est à l'intérieur de cette termitière a trompé sa femme, il a passé 15 ans dans le mariage et puis il est décédé, et pendant sa vie conjugale, chaque fois qu'il couchait avec sa femme, dans ses pensées il dormait avec une de ses petites amies, bien qu'il couchait physiquement avec sa femme, souvent il devait regarder des films porno pour s'exciter parce que sa femme ne l'attirait plus, souvent quand il dormait avec sa femme, il voyait des images des acteurs pornographiques, c'est pourquoi il est condamné ici, il y avait d'innombrables âmes dans cette section, à cause d'une pensée immorale et perverse, il y avait des hommes qui avaient épousé des femmes dans leur pensée, et chaque fois qu'ils dormaient avec leur femme, ils se voient coucher avec des femmes qu'ils avaient mariées dans leur pensée, bien aimés, nous étions dans cette prison de l'enfer où nous avions rendu visite à des gens qui avaient des relations sexuelles dans leur pensée, après notre départ, nous nous dirigeons maintenant vers une autre terre, où il y avait des âmes de gens qui avaient des relations sexuelles avec leurs yeux, alors que nous traversions la frontière entre ces territoires, j'ai vu au sommet de la vallée d'énormes rochers, où il était écrit du béton de feu, il y avait des arbres autour, il y avait des voix disant, ces gens voulaient la corruption, la méchanceté et l'immoralité, c'est leur condamnation, quand nous arrivons dans cette section de l'enfer, j'ai vu un démon qui tenait un javelot et il perçait les yeux d'un homme qui était vraiment énorme, le démon disait à cet homme, je sors nos films que tu aimais regarder, l'homme pleurait pour de l'aide, mais il était impuissant, son corps pourrissait, il regrettait tous les épisodes de feuilletons de nouvelles à ce qu'il regardait, a déclaré le Seigneur, il avait l'habitude de regarder des épisodes de feuilletons érotiques, ses actes sexuels dans les films tâchent et souillent ceux qui les regardent, des scènes sexuelles dans un film et les feuilletons ouvrent des portes d'entrée pour que le démon entre dans la vie des gens, le Seigneur dit, ces films sont envoyés par le diable pour tâcher et souiller l'humanité, ces films provoquent la possession démoniaque, et les gens qui leur sont attachés sont liés par le mariage avec le démon de l'enfer, ce démon des films réclamera leur âme s'ils échouaient de se repentir, le Seigneur a dit, chaque fois que les gens regardent des images de nudité à la télévision, une porte sera ouverte et un démon sortira de la télévision pour capturer leur âme, lorsque ce démon sortira de la télévision, si la personne qui regarde le film est un homme seul, le démon écrira sur son front le mot fornicateur et la marque 666, si vous êtes mariés, il écrira le mot adulteur et la marque 666, les gens sont marqués avec 666 par des démons de télévision quand ils regardent des scènes sexuelles et du feuilleton à la télévision, le Seigneur a dit cet homme est percé dans ses yeux, parce que chaque membre du corps qui fait tomber les gens en enfer sera tourmenté, puisque cet homme regardait ses films ses yeux étaient tourmentés, la Bible dit que si un membre de votre corps vous fait pécher, coupez et jetez-le, puis nous avons continué de bouger dans ce segment de l'enfer, où j'ai vu un homme, il était français, il criait où suis-je ? Quel est cet endroit ? Quand il a vu le Seigneur, il a dit Maître, ai-je fait quelque chose de mal quand j'ai séparé les deux femmes qui se battaient ? Le Seigneur a dit, mon fils tu ne peux pas voir la nudité d'un autre personne, car ce sera ta part dans le lieu du tourment, le français a dit, Seigneur, aie pitié de mon âme, je ne l'ai pas fait intentionnellement, le Seigneur a dit, mon fils, maintenant il est trop tard, le jugement a été prononcé, me dit le Seigneur, Un jour cet homme passait, il a vu deux femmes se battre, il a été touché car personne ne voulait les séparer, quand il a essayé de les séparer, une de ces dames a déchiré le chemisier de son adversaire, et sa poitrine a été exposée, cette image resta dans l'esprit et les pensées de cet homme, qui a été condamné, les femmes qui exposent leur partie du corps n'échapperont pas au jugement, lorsque nous avons avancé, j'ai vu comme une maison qui avait la taille d'une cage, une voix disait et répétait le mot justice, A l'intérieur de cette maison il y avait quelqu'un qui criait, s'il vous plaît, sortez-moi, je brûle, comment puis-je sortir d'ici, immédiatement je reconnais la voix de cet homme qui était mon ami, ce trou et cage portait son nom, j'ai dit, Seigneur c'est mon ami et s'il vous plaît faites-le sortir, le Seigneur a dit qu'il était trop tard, le jugement est déjà prononcé, le Seigneur a dit, connaissez-vous le style de vie que votre ami vivait avec sa petite amie, j'ai dit oui Seigneur, je savais qu'ils étaient ensemble, le Seigneur a dit, quand ils étaient garçons et petits amis, ils étaient dans la maison des parents, très souvent votre ami prenait son téléphone et écrivait à sa petite amie, lui demandant son image nue, il s'envoyait des images nues sur le téléphone, et il se masturbait avec des photos de sa petite amie, il mettait ses organes génitaux sur le corps de sa femme dans le téléphone, puisque cela se passait dans la maison de leurs parents, il a été puni en enfer à l'intérieur d'un modèle de sa maison parentale, car il voyait la nudité de sa petite amie alors qu'elle était dans la maison de ses parents, la Bible dit que la femme qui est connue dans la maison de ses parents doit être lapidée, et étant donné que nous sommes en dispensation de grâce, ce jugement se produit dans l'après-vie, sa condamnation était la maison de ses parents, frère, je me souviens quand le Seigneur m'a montré le tribunal de Satan, le diable a dit, si nous allons conquérir le monde, nous devons les mettre en distraction, a-t-il dit à son collaborateur, c'est la façon de dérouter l'humanité, j'ai vu le diable prendre un appareil qui était un téléphone portable et il l'a présenté au démon, c'était bien avant le lancement du téléphone mobile en circulation sur la terre, le diable a dit que j'ai déjà conquis le monde par la radio et la télévision, j'ai conquis grâce à des outils de communication, grâce à ce nouvel appareil que nous appelons téléphone portable nous conquérirons l'humanité, et par téléphone nous gagnerons beaucoup d'âmes, je veux que chaque âme ait au moins un démon, je veux que chaque âme ait au moins un démon, parce que c'est même ce démon là qui va conduire les âmes à l'enfer à cause de leur péché X, mes frères et soeurs, qui n'a jamais touché à la chose ? Si tu n'as jamais touché à la chose ? J'aimerais même être à ta place, parce que chaque jour je me dis, à quoi a servi tout ce qu'on a fait dans le monde ? Le chat du monde nous pousse vers de telles pratiques, Aujourd'hui, nous commençons à découvrir que c'était le pur mensonge, c'était le diable qui les utilisait pour parler ici. Comme je vous le dis toujours, les gens du monde nous disent que quand vous n'avez pas de copine, c'est que vous n'êtes pas à la mode, ou bien chez les filles, on vous dit que quand vous n'avez pas de copine, c'est que vous n'êtes pas à la mode. Si vous voulez vous mâler au ciel, je pense que vous devez abandonner beaucoup de choses, vous devez faire beaucoup de sacrifices, comme attendre jusqu'au jour de votre mariage, avant d'avoir des rapports sexuels avec votre partenaire. À la télévision, il y a des feuilletons terribles, des films audio communs sortent, et on se pose la question la plupart du temps, et on se dit, ah, mais pourquoi est-ce que les gens font des films où il y a toujours des scènes sexuelles ? Souvent, on se dit, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas faire des films sans voir les gens s'embrasser ? En fait, quand les gens ne s'embrassent pas dans les films, c'est que le film n'a pas réussi, c'est ce qu'ils se disent, parce qu'ils doivent amener beaucoup d'hommes en enfer et faire la volonté du diable leur maître. Ça veut dire qu'à partir de jeudi, dès que vous verrez un film, un film qui va exposer la nudité de la femme ou de l'homme, un film où il y aura des scènes pornographiques, s'il vous plaît, « Fuyez ! » C'est film. Il faut que vous deviez le fuir pour votre âme, pour sauver votre vie. Les frères et sœurs, ce n'est qu'un avétissement. Nous voulons l'océan, nous devons être prêts. Le pire de cette affaire, c'est cette affaire du couple. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Vous avez entendu ça ? Un truc hors du commun. Le monsieur n'est plus attiré sexuellement par sa femme. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde les vidéos X et il commence à s'imaginer la femme à la place de sa femme. Il se dit que c'est tel qu'il est sur le lit. Les gens dans sa tête, c'est ça. Dans sa tête, il ne couche pas à la femme, mais il couche avec la fille qu'il a dit de regarder dans le film X. Oh la fille là, c'est un démon. Vraiment, les gens ont un tas de comportements, je ne peux pas tout vous dire. Et je vais ajouter certaines choses. Vous voyez souvent là, les gens vont s'entraîner avec les films pornographiques. Et quand ils vont s'entraîner avec les films pornographiques, eux, ils regardent toutes les positions que les gens font là-bas. Et ils se disent que s'ils reprennent de telles positions avec leurs femmes, ça va leur faire plaisir. Elles seront satisfaites. Du genre, sur le film X là, qui est à toi de l'enseigner. Quand ils regardent le film X, ils ne savent pas comment ils vont faire quoi que ce soit. La connaissance que Dieu lui a donné dit que ce n'est pas suffisant pour satisfaire sa femme. Il faut qu'il aille au-delà de cela pour essayer toutes les positions de la planète. Maintenant, il a essayé toutes les positions. Il a fini d'essayer toutes les positions. Le temps il m'a dit je suis fatigué de coucher avec elle par la voie normale. Il faut que je passe maintenant par là où les déchets sortent là. Parce que il a vu des films pornographiques que les gens vous arrivent même à coucher même avec les femmes par cette voie là. Il va commencer à sodomiser sa femme. Elle aussi, au lieu de lui dire c'est un péché, elle va dire c'est bien, ça fait mal mais essayons. Voici comment les gens sont en train de lutter pour aller en enfer. Aujourd'hui, c'est connu. C'est un docteur qui vient vous dire que la pornographie a des effets positifs sur les gens et que quand vous êtes, vous faites des choses, ça règle beaucoup de problèmes au niveau du repartient. qu'il y a une autre cette année qui nous a dit clairement, il nous a clairement dit qu'en enfer là-bas, il y a un compartiment pour les gens qui se masturbe. C'est-à-dire les masturbateurs là. Il y a leur maison, leur chambre en enfer là-bas. Et là-bas, ils n'ont pas de paix. En enfer, il n'y a pas la joie. En enfer, il n'y a pas la paix. Sinon, ça ne s'appellerait pas l'enfer. Les gens se masturbent le matin le midi le soir. Et les statistiques nous ont montré que 9, 6, 10 hommes se masturbent. 9, 6, 10 hommes se masturbent. Déjà, les enfants, à force de regarder les feuilletants à la télévision où ils voient les gens s'embrasser là. Eux, ils veulent voir la chose. Comme ils sont jeunes, ils ne peuvent pas avoir de copines tout de suite. Le diable présente la masturbation. Déjà, à l'âge de 14 ans, l'enfant a commencé à se masturber. Sa maman est où? Son papa est où? Ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe. et les gens sont là en train de vivre comme ça. La masturbation touche tout le monde. Le problème là, ce sont les choses qui les amènent à se réaliser. Les pulsions. même si tu es un vrai chrétien et que tu pries beaucoup, même si tu es un pasteur et que tu es très fort, si tu passes ton temps à regarder beaucoup de films, même consciemment ou inconsciemment, si tu regardes beaucoup de films, même si ce sont des feuilletons, tu regardes des feuilletons à la télé, tout le temps, tu vois les gens faire les choses toujours de cette pornographie, toujours de cette pornographie. un jour là, tu vas penser à répondre à la même chose si tu n'auras pas connu. C'est pourquoi on dit qu'il faut même provenir que guérir, il faut apprendre à fuir ces choses. D'ailleurs, cette belle fille que vous voyez dans les clips d'aujourd'hui, il y a des démons. Vous devez savoir ça. Vous devez savoir cela. Nous devons tous être informés. Nous devons nous soutenir ici dans la prière. Priez pour moi. Priez pour toutes les clients et je prie pour vous que Dieu vous délivre, que Dieu nous amène beaucoup de témoignages de ce type afin de pouvoir réveiller les gens à chaque fois qu'ils sont endormis. Qu'est-ce que les gens sont des fois encore que nous devons vous dire? Des hommes qui couchent avec d'autres hommes, des pasteurs qui couchent avec d'autres pasteurs et ils disent qu'ils sont des pasteurs scandales sexuels dans l'église on a pensé ainsi que des pasteurs ont abusé sexuellement des dévitamines. Où va le monde? Où va le monde? Tu dois te lever et t'asseoir. Tu réfléchis et tu donnes une orientation à ta vie par rapport à la parole de Dieu. Vous n'imaginez pas pour moi deux fois moi-même je lutte pour résister à la tentation. Ce n'est pas que je suis très fort que je tombe souvent. Quand je tombe l'amour de Dieu pour moi qui est tellement si grand vient encore m'aider à me relever. C'est comme si Dieu me disait mon fils ne baisse pas les bras. Que Dieu ait pitié de vous. Faites attention au clip. Faites attention au clip. La mesure profane n'est pas là pour nous éduquer. La mesure profane n'est pas sacrée. Ce n'est pas une louange à deux. Ce n'est pas une adoration. Et ils vont vous dire qu'ils sont là pour vous égayer et vous amuser. Mais en dessous là il y a la sorcellerie. Et vous pouvez vous remarquer cela par des signes. Regardez comment ils passent le temps à mettre les femmes sexies dans les lèvres. Même d'autres ne vont même chercher des filles carouement prostituées. pour venir s'exhiber dans leur clip. Où va le monde? Qui va conseiller qui? Même le pasteur a des problèmes à cause des filles qu'il cherche dans l'église. Il tombe sa femme. C'est grave. Mes frères le le vous Faites tout ce qui a votre possible. utilisé votre force et arriver avec la masturbation et son esprit. On nous dit il y a des mots derrière. Tu serais le mari de quelqu'un. Tu es au courant. C'est un péché. On n'a pas besoin de te le dire. Mais on doit le dire pour que ça sonne toujours dans tes oreilles, dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton cœur. Parce que dans la parole il y a une puissance qui délivre les âmes tes chambres. Tu serais la copine de ton meilleur ami. Faites attention. Les humains aiment beaucoup le sexe. Ça les fesses se sentir bien. C'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils aiment jouir. Ils disent qu'ils aiment jouir. qui n'aiment pas ça ici? Qui n'aiment pas ça? Il y a certains qui chantent le goût de ça qui n'aiment pas ça? Qui n'aiment pas ça? Le goût de ça qui n'aiment pas ça? Ta chanson va te tuer. Va ta menée en fin jour. Ça va te tuer un jour. Parce que tu as dit que tu aimes ça. Et que tout le monde aime ça. J'ai incité ainsi tout le monde à aimer des trucs pareils. Même sans être mariée. Parce que le goût de ça qui n'aime pas ça. Qu'est ce qu'on doit vous dire encore? Le monde va de mal en pire par rapport à ça. Le monde va de mal en pire par rapport à ça. C'est un boulevard qui met les gens en faire. Qu'est ce qu'on doit faire? Non 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 c'est pas qu'est ce qu'on doit faire. C'est ce que la question est plutôt qu'est ce que tu dois faire et qu'est ce que moi même je dois faire. Parce qu'on appelle ces gens des choses là c'est les choses qui rendent de l'intimité des gens. Ce sont des choses intimes personnes n'étant à savoir ça. Si Dieu te voit avec les démons parce que tu dois être au courant que quand tu vas pécher par exemple te masturber tout le monde voit même les sensé qui qui peut voir au travers des murs et de voir que tu as allé te masturber que Dieu nous donne sa force afin qu'on puisse résister à la tentation pour pouvoir résister à la tentation Dieu nous a dit de beaucoup prier pour y arriver il faut vraiment aussi se débarrasser de tout ce qui nous rappelle nos péchés si tu sais que en regardant les films à la télévision même dans un feu ton voir deux personnes s'embrasser comme ça c'est un problème pour toi il faut plus regarder ça c'est même ça ta croire si tu sais que tu aimes tellement le plaisir pour te faire plaisir surtout les filles pour te faire plaisir tu as acheter des sex toys pour se faire auto plaisir faites attention il faut brûler toutes ces choses et marcher dans une nouveauté des vines le concombre sont des problèmes le concombre sont des problèmes ce qu'on appelle le concombre ce légume les filles utilisent ça pour se masturber matin le chien soit la chose qu'on va prendre pour manger t'as t'es bon pour te masturber qui t'as montré ça où elle a vu ça c'est dans les films c'est dans les films vous comprenez que nous sommes à dans ce que nous voient à la télévision ce n'est plus là pour rigoler avec seigneur et pitié de mou et pitié de moi et délivre moi de toutes ces choses dit avec mon seigneur et pitié de mou et pitié de moi et délivre moi de ces choses s'il te plaît je suis prêt à abandonner toutes ces choses parce que je veux pas rater le ciel amen mes frères et sœurs si vous n'êtes pas abonné ne pas manquer nos prochaines vidéos vous pouvez juste vous abonner et attirer la coche pour que cette vidéo soit vue au maximum vous devez aussi contribuer à cela le truc est simple partager cette vidéo à ceux que vous connaissez et discutez ensemble discutons ensemble dans la partie commentaire donnons-nous de vos conseils qui vont nous aider à résister une bonne fois pour toutes au péché sexuel si quelqu'un se masturbe si quelqu'un se masturbe beaucoup qu'est ce qu'il doit faire pour arrêter la masturbation réagissez dans la partie commentaire et donnez nous vos conseils si si une fille tombe son mari même sans sa volonté qu'est-ce qu'elle doit faire aussi pour corriger le problème et c'est dans la partie commentaire et dites moi une femme qui se dit insatisfaite et qui va même utiliser tous les des sort des secteurs et tout ça ou bien même d'autres hommes pour pouvoir se faire plaisir qu'est-ce qu'on dit d'elle qu'est-ce qu'on doit faire par quoi elle qu'est-ce qu'elle doit faire réagissez dans la partie commentaire et dites moi tout nous sommes en famille sans doute nous ferons des vidéos par quoi chaque sujet qui touche les gens par rapport au sexe parce que je vois que c'est le plus gros problème qui touche tout le monde mes frères et sœurs je vous aime je vous aime aussi si j'ai lutté pour abandonner ça c'est pourquoi vous essayez de lutter et abandonner totalement ça qui n'aime pas ça le goût de ça qui n'aime pas ça mais il faut être marié d'abord afin de pouvoir le faire avec sa femme ou bien sans l'homme et quand vous le faites ne faites pas n'importe quelle position ne couchez pas n'importe comment l'anus n'est pas là pour que le geste entre là-bas laisse l'anus la femme là tranquille